Oh mon dieu ! Une nouvelle vidéo sur un jeu de simulateur qui s'appelle Supermarket Simulator. Le jeu vient à peine de sortir qu'il y a déjà plus de mille milliards d'avis sur ce jeu. Non j'abuse il y en a pas mille milliards mais il y en a quand même beaucoup. A ce qui paraît il fait bien parler de lui alors que ce jeu a utilisé des IA, vous vous rendez compte hein mon dieu ? Donc le principe c'est simple c'est de gérer un supermarché. Voilà. On va créer une nouvelle partie, on va aller tester, on va aller voir commencer. Déjà chose intéressante, le jeu est en français. Bienvenue sur Supermarket Simulator. Vous commencerez avec un petit magasin et l'agrandirez pour devenir un superbe supermarché. N'oubliez pas de fixer les prix avec un bénéfice pour éviter la faillite. Ok mec, direct, le jeu se lance, le jeu est cheap ! Waouh là je sens bien le cheap là, regardez là je lèche le mur, ça a un goût de pas fini, de mal fait. Mais c'est pas grave, c'est les jeux qu'on adore, est-ce qu'il m'écrase ? Oh je me fais emporter par le taxi, je peux plus bouger là. C'est un grand malade, il a essayé de me kidnapper le taxi, mais enfin bref. Ok voilà, un supermarket, on va pouvoir en acheter un, donc c'est un marché là pour l'instant, c'est pas un supermarché. Comment ça fonctionne ? On va interagir avec le PC. Alors est-ce que avant d'acheter des trucs, je peux le nommer ? Parce que j'ai pas l'impression que je puisse le nommer là, le supermarché, je suis un petit peu deg. J'aurais bien voulu mettre mon nom, je sais pas, là j'aurais mis... Le supermarché de Ninjax. Ouais j'ai pas dit désolé. C'est pas grave, on va aller acheter des produits. Alors le jeu me demande de faire quoi ? Commander des produits à l'aide de votre ordinateur. Ok super, pour moi ça c'est facile, on va aller faire ça. Marchez ! Alors là il y a tous ces produits qui sont présentés. Moi je connais les envies des gens, je sais que tout le monde veut des pâtes. Voilà, tout le monde veut des pâtes, ça c'est obligé. Et l'huile aussi, tout le monde veut de l'huile. Et hop, ça me coûte 27 dollars quand même, ça fait mal au cul mais c'est pas très grave. Ah ouais, le facteur il est rapide quand même. J'ai même pas eu le temps de dire bonjour. Vraire, il a déjà mis les boîtes ici. Bah merci écoute, moi je le prends. Alors, on va déballer, on va les poser. Oh c'est trop marrant comment c'est fait, je suis mort. D'ailleurs vous notez que c'est des Panzati et pas des Panzani bien sûr. Parce que c'est copyright, voilà, il faut dire la vérité. D'ailleurs moi je suis un malade, je pose les boîtes dehors parce que j'en ai rien à faire. Hop, on met l'huile d'olive ici parce que l'huile d'olive ça coûte giga cher, je vais faire max de blé là. Voilà, super. Et on lance le carton sur la pauvre madame, à plus madame, voilà. C'est cadeau. Ah mais il y a une poubelle ici, attendez. Ah oui, je peux directement les jeter à la poubelle, c'est trop bien. Alors, il faut que je fixe un prix. Je sais pas combien je dois les fixer. Ah là il y a le prix du marché, c'est 3,12$ les pâtes. Moi je vais les mettre à 3,11$, comme ça je serai juste en dessous du prix de vente. C'est tout, je suis un peu deg. J'aurais cru bien plus cher mais bon, c'est pas moi qui fixe les prix, c'est le jeu. Voilà, nickel. Allez, on va pouvoir ouvrir le restaurant. Bah, pas le restaurant, le supermarché MDR. J'ouvre ça, nickel. Oh, attendez, j'ai une machine, j'ai une caisse enregistreuse. Bonjour monsieur, vous voulez acheter des pâtes et de l'huile ? J'ai que ça en vente dans tous les cas. Ok, il achète de l'huile. Et il achète des pâtes, c'est sûr, voilà. Alors, comment ça fonctionne ? Interagissez avec la caisse enregistreuse, d'accord. Hop, je scanne vos machins monsieur. Oh, merci pour l'argent. Oh non, je dois rendre la monnaie et tout. Il m'a donné 10 dollars. C'est super chiant. Je sais pas comment ça marche. Attendez. Là, je dois lui donner 27 dollars. Mais non. Mais putain, je dois lui donner 27 dollars. Mais monsieur, revenez avec mon argent. Ok, il faut faire gaffe, il faut faire gaffe. Oui, deux secondes, je scanne vos trucs. Lui, il me donne une carte bleue, c'est parfait, c'est mieux les cartes bleues. Ça coûte 7,60. Mais c'est super dur en fait. Voilà, merci monsieur. Vous aussi, vous vous prenez, ok, espèce. Donc là, elle m'a donné 10 dollars. Je dois lui rendre 2,40 dollars. Approuvé, merci madame. Le jeu est super. Monsieur, vous allez prendre le temps. S'il vous plaît, payez par carte. Espèce de bâtard. Putain, ils payent tous par espèce. Après, ça va, c'est facile, c'est 2,40 dollars qu'ils veulent. Ok, je suis en fou, je mets des pièces de 25, une pièce de 5, ça fait 30 et 40. Allez-y, monsieur. Oh oui, ils payent par carte. J'aime les gens qui payent par carte. Est-ce que il y a un mec qui va faire le fou et qui va acheter 2 huiles d'olive ? Ils achètent tous de l'huile et des pâtes. Je suis en rupture de pâtes bientôt, là. C'est un peu la merde. Nickel, madame. Vous aussi par carte ? Oh, merci, je vous aime. Bon, là, j'ai fait un bénéfice de fou. Ah non, en vrai, j'ai donné 22 dollars à quelqu'un, là, gratos. Il me reste 4 bouteilles d'huile. Eh oui, c'est parti comme des petits pans aujourd'hui, hein. Bonjour madame, vous voulez pas acheter mes 4 dernières bouteilles d'huile ? Je vous fais pas du tout un prix, vous allez devoir les payer super cher. 40, heureusement, elle prend par carte. 4,49. Merci madame, à la prochaine. S'il te plaît, achète les dernières bouteilles d'huile. Non, personne va acheter mes bouteilles d'huile. Il veut de la monnaie, lui. Oh, il m'a donné... Oh, merci, monsieur. Il m'a donné 4,49. Je dois rien lui rendre. Merci, je t'aime. Il va falloir que j'achète du nouveau stock. Je sais pas si je continue à acheter juste de l'huile et des pâtes. S'il vous plaît, achetez les deux dernières bouteilles, je vous en supplie. Putain, je te déteste. Paye par carte, au moins. Merci, c'est déjà ça. Et voilà, j'ai épuisé tout le stock de la journée. Eh bien, c'est pas mal, ça. Par contre, on va aller recommander. Par contre, c'est une dinguerie, hein. Je me suis fait enfler, hein. Là, j'ai 76 dollars. Je devrais avoir au moins 100 dollars. J'ai donné 22 dollars. J'aurais pas pensé que ça serait aussi dur, là. C'est très mouvementé, quand même. On va faire le malade. On va acheter des céréales, des pains de nuit, de la farine, de l'huile et des pâtes. Et même du sucre, parce que je suis en malade. En fait, j'achète tout. Attendez, monsieur. Bam, 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 bam. Je remplirai les rayons, je remplirai les rayons. Ça va prendre deux secondes. Vous pourrez tout acheter. Après, vous en faites pas. Bon, en vrai, j'ai fermé le supermarché le temps que je remplisse tout. Voilà, nickel. On remplit tout, on remplit tout. J'espère que bientôt, je vais pouvoir employer des gens. Comme ça, ils feront le boulot à ma place. Voilà, j'ai tout plein de trucs, là. Eh bien, super. Allez, on réouvre. Alors, il faut que je mette le prix sur les machins. Le sucre, ça se vend 4,83 dollars. Donc, on va le vendre 4,82 dollars. Les affaires sont les affaires, comme on dit. La farine, c'est 3,71 dollars. Le pain, c'est 3,96 dollars. Oh, le pain, il se vend giga cher, hein, pour le prix que j'ai acheté. Ok, je pense que c'est bien, mais il va faire nuit. Donc, comment je fais, là, en fait ? Est-ce que je peux encore vendre ? Alors, dites-moi que je peux vendre la nuit, s'il vous plaît. Je peux allumer la lumière, trop bien. S'il vous plaît, venez acheter. Je suis ouvert de nuit. Est-ce qu'il y a des lumières extérieures ? Je ne sais pas, il faudrait que je regarde. Oh, attendez, il y a un client, un client. Bonjour, monsieur. Un pain de mie. Sans prendre de sucre ni d'huile d'olive. Monsieur, vous préparez un sale coup, là. Je dois quand même l'encaisser parce que je suis sympa, mais bon. C'est pas grave, c'est pas... Oh, il paye pas. Oh, ça va, ça va, je dois rien lui donner. Oh, il m'a donné 50 balles, celui-là, mais c'est un malade. Voilà, c'est bon, c'est un remportant à thune, là. Déjà 40 dollars dans ma poche, j'aurais pensé que j'avais au moins 5 000. Je suis dégoûté. Oh, appuyer sur entrée pour terminer la journée. Bon, ben, on va la finir, je pense, j'ai bien bossé. Hop là, j'en ai terminé. Oh, j'ai un petit récapitulatif. J'ai fait un profit de 90 dollars. Le problème, c'est que j'ai acheté pour 100 dollars. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est le début des affaires. Frais journalier. Oh non, j'aime pas quand j'entends ça. Oh non, ça veut dire que je vais devoir payer des... L'électricité ? Je dois payer l'électricité, sans déconner ? Facture ? Oh oui, regardez, il y a des factures, j'ai envie de péter. Oh, c'est pas grave. On verra ça plus tard, hein. On va ouvrir la boutique, et puis on va vendre des trucs. Venez vite acheter, là, j'ai plein de stocks à épuiser. Après, j'engagerai un mec, il fera tout pour moi. Par contre, j'ai 35 dollars, je vais acheter des céréales. Ça coûte 35 dollars d'acheter des céréales, vous vous rendez compte ? Il me reste un dollar, j'ai plus de thunes. Voilà, comme ça, au moins, ça, ça va se vendre cher, c'est les Chocapic. J'arrive, monsieur, j'arrive, 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 j'arrive. Oh, les Chocapic, ça se vend 6 dollars ! Et je vais être riche ? Je vais acheter que des Chocapic, je vais en vendre en masse. Venez acheter mes Chocapic, s'il vous plaît. Farine et sucre. Vous êtes la première personne qui fait des courses normales. Ça m'extermine, j'ai trop... Oh, des courses de fou, elle. Oh, donne-moi ton pognon, j'aime bien, 11,60 dollars. Bon, est-ce que ça serait pas l'heure de vendre 3 fois le prix du marché, là ? Genre, hop, le sucre, ça se vend 5 dollars, maintenant, 5,52 dollars. Et là aussi, ça va être 5,49 dollars au lieu de 4,50 dollars. Je suis machiavélique. Bonjour, madame. Huile d'olive, du pain de mie. Oh, let's go, il a acheté du pain de mie, j'ai modifié le prix. Oh oui, en plus, il paye par carte. J'aime quand les gens payent par carte. Acheter mon pain de mie et mon sucre, trop cher, là. Personne n'a touché à mes céréales, alors qu'il a coûté une blinde. Pourquoi personne n'a acheté mes céréales ? Je suis deg. Oh, bah voilà, madame, vous avez des enfants. Quand ça se vend à pain de mie, c'est réel, c'est obligé, c'est ça, hein ? 15 dollars, mais qu'est-ce que j'aime l'argent. Merci, madame, au revoir, monsieur. Deux, c'est pas assez. L'huile d'olive, par contre, c'est bien, vous payez par carte. 15,87 dollars. Oh, je suis en train de les plumer. C'est tellement cher, là. C'est quand que je vais pouvoir avoir un employé, là ? Je vais pas vous mentir que ça commence déjà à me faire chier. Embaucher magasin niveau 10 pour que j'ai un employé. Non, mais c'est de l'arnaque. Monsieur, bonjour. Oh oui, vous achetez beaucoup, là. Par carte en plus, 21 dollars, merci. Lui, lui, voilà, c'était sûr qu'il voulait un paquet de céréales. Tu veux le jouer à l'intérieur, mon pote. Tu veux le jouer à l'intérieur ? Je le vois dans tes yeux. Hop là, merci. Oh non, lui, il fait peur. Monsieur, vous voulez pas me voler les trucs ? Ah, mais non, vous avez un logo de science. Ça va. Prends trop à cœur le jeu, ça m'extermine. Je suis vraiment à fond dedans. Ah, j'ai un objectif, j'avais pas vu. Acheter une licence de produit sur votre ordinateur. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, on dirait que je dois acheter ça. Lui, il a pris deux paquets de céréales. C'est bien, mon pote. En plus, je paye par carte. Allez, on va pouvoir acheter la licence, là. Bam ! Oui, regardez, je peux acheter tout plein de trucs, maintenant. Je peux acheter du lait et tout. Apparemment, j'ai réfléchi. Mais si j'achète du lait, il me faut un réfrigérateur. C'est obligatoire. Bon, on verra ça demain. Je suis ouvert. Venez, venez vite. On doit acheter, là. Venez acheter les trucs. Là, je vais farmer pendant 30 minutes. Je vais acheter un mec. Bon, je vais pas acheter un mec, mais je vais employer un mec. Ouais, c'est un peu chelou, dit comme ça, mais tranquille. Allez, j'ai intérêt à faire énormément de bénéfices, sinon j'aurai le seum. Il vient vraiment de me payer avec 100 dollars. Qui paye un paquet de farine avec 100 dollars, monsieur ? C'est pas très grave. Allez-y. Bon, j'ai fait une journée entière. C'est un petit peu la merde parce qu'il me reste 4 morceaux de pain et un peu de farine. Le truc, c'est que j'ai enfin les 200 dollars, mais bon, il me faut un peu plus d'argent, là. Ok, super. Vous êtes la première cliente de la journée. Merci à vous. Grâce à vous, je vais pouvoir acheter ce réfrigérateur. Alors, il est là. Voilà, super. D'ailleurs, je porte un réfrigérateur à bout de bras. Mais tranquille. Il me reste que des sacs de farine, là. Bon, qu'est-ce que j'achète ? Je vais acheter de l'eau, parce que de l'eau, tout le monde veut de l'eau. Et puis, c'est tout. En fait, je peux acheter juste ça, donc j'ai acheté de l'eau. Voilà, voilà. Voilà, merci, au revoir. Alors, il faut que je fixe un prix. 2,66 dollars l'eau. Mais c'est des malades manteaux, mais c'est pas très grave. On va mettre ça à 2,60 dollars. Oh oui, c'est bon, ils prennent des bouteilles d'eau. Incroyable, merci, madame. Vous allez me faire full thune, j'adore. Par exemple, nous payons des espèces, ça, j'aime moins. Euh, attendez, j'ai une idée. Parce que là, voilà, là, il y a la banque. Est-ce que je peux faire un prêt ? Oh, je peux faire un prêt. Je peux faire un prêt de 750 dollars, et je dois payer 37 dollars quotidiennement. Oh, je vais peut-être faire ça, hein. Oh, vas-y, je suis un malade. Je suis un malade, je vais faire ça. Ok, je fais un prêt. Dans tous les cas, j'ai plus rien. Demandez un prêt. Oui, c'est bon, j'ai 800 dollars. Ok, 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 ok. Je vais littéralement tout mettre dans mon panier. Voilà, on achète. Attendez, attendez. Eh, c'est fermé pour l'instant, c'est fermé. Bon, je vous encaisse et je me casse. Voilà, merci, au revoir. Moi, je dois tout déballer, là. Ça, c'est du café qui s'appelle Narvalo. C'est quoi ce bordel ? Pourquoi le café, il s'appelle Narvalo, vach ? J'ai même du fromage, regardez. On va le mettre tout en bas, le fromage. Il coûte 10 dollars, le café. Non, mais c'est une dinguerie. Non, mais c'est une dinguerie. Les oeufs, ça coûte combien ? Ça coûte 3,98 dollars. On va le mettre à 4 dollars, voilà. Et le fromage, ça coûte 3,40 dollars. Il a acheté tellement de trucs. 30 dollars, ça me fait... Waouh. Merci, monsieur, je vous aime. Est-ce que je peux rembourser entièrement ma dette d'un coup ? Ça serait intéressant, hein, parce qu'au moment, ça m'évitera de garder de l'argent. J'aurais trop peur, en fait. Mais là, je me fais des chiffres de fou, hein. Ouais, c'est ça, achète du fromage, c'est ça. Achète de l'eau aussi. Encore plus de fromage, elle a acheté que du fromage. Écoutez. Ah non, elle a acheté deux bouteilles d'eau, j'ai rien dit. Bon. Ouais, achète le café Narvalo, toi. Il coûte super cher, 10 dollars. Qu'est-ce que j'aime, les gens qui payent en carte bleue, sans déconner. Il faudrait peut-être que je rachète de l'huile d'olive aussi. Et là, en bas, c'est bien. Personne n'a de chaud aux oeufs, wesh. Putain, j'ai racheté du sucre. Je me suis faillé. C'est pas très grave, on va le mettre là. Merci, au revoir. Et toi, des oeufs. Putain, t'es la première personne qui achète des oeufs. C'est un signe, je ne sais pas, mais bon. Et ça, c'est mes pâtes. Ok, ça, c'est mes pâtes. Eh ben, je comprends mieux l'inflation, hein. Tout le monde veut des pâtes, hein. Ouais, c'est ça. Achète du fromage et des bouteilles d'eau, toi. Merci, au revoir, monsieur. Au plaisir de m'en revoir. Ok, j'ai plus de café Narvalo. Le café, il fonctionne trop bien, hein. Tout le monde boit du café, j'ai envie de dire, aussi. 24 dollars, waouh. Par contre, il ne trouve pas du lait. Oui, mais il me faut un deuxième réfrigérateur. Et regardez, je n'ai plus de place. Prenez des bouteilles d'eau et je prendrai du lait. Faut que je rachète du café, parce que tout le monde en boit du café, c'est une droguerie. Hop là, on remet des pâtes. Attendez, deux secondes, je remets des pâtes, là. Bon, j'ai tous des pâtes, là. J'en ai besoin. Ok, madame, vous êtes la dernière cliente de la journée. Merci à vous. Par contre, elle paye avec un billet de 100. J'ai le démon, c'est pas très grave. Voilà, allez, va t'en pouste. On peut arrêter la journée ici. Et je pense qu'on va pouvoir arrêter cette première vidéo ici. Bon, si vous voulez la suite de cette mini-série, mettez des likes et je verrai en fonction de vos likes. Sous-titrage Société Radio-Canada